Alors qu'est-ce que ça demande comme investissement ? Des entraînements quotidiens, matin, soir, toute l'année, beaucoup de persévérance parce qu'il y a des moments difficiles, de la ténacité, ça demande beaucoup d'envie et du cran de vouloir y aller. Pour rentrer en équipe de France d'Aviron, il y a un parcours de sélection qui dure pendant tout l'hiver où on fait des tests physiques, des courses en bateau aussi contre tous les prétendants en équipe de France. Et enfin, il y a une dernière sélection qui se fait sur l'eau lors d'un championnat de France où on doit faire la meilleure place possible pour pouvoir intégrer les bateaux de l'équipe de France qui participeront à la saison internationale. Ma reconversion, elle a déjà commencé. Je l'avais préparée très tôt, à la sortie du baccalauréat. J'ai intégré une grande école de commerce qui a pu me proposer un enseignement complètement à distance. Et donc aujourd'hui, maintenant que j'ai arrêté de faire du sport de haut niveau, je suis reconverti dans le milieu de la performance digitale. Et ça s'est fait plutôt naturellement, on va dire, parce qu'en Aviron, on prépare notre reconversion dès le plus jeune âge, parce qu'on sait qu'on ne pourra pas vivre de ce sport. Donc j'ai été très très bien accompagné et aujourd'hui, ça se passe très bien. Le vestiaire, très sympa. Très sympa de prendre la parole dans un lieu que tout le monde connaît finalement, qui est assez symbolique. Voilà, les discours d'avant-match ou d'avant-course, très galvanisant. Et de pouvoir partager son expérience dans un lieu tel que celui-ci, c'est assez prenant. On s'immerge vachement facilement dans cet environnement et c'est très agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada